Faire le bilan de la politique de contenu local dans le secteur pétrolier et gazier, tout en identifiant les forces et faiblesses, exploiter les expériences des meilleures pratiques sur la mise en œuvre des politiques et programmes de contenu local, présenter les plans de recrutement des sociétés opérant dans l'industrie, sensibiliser les institutions d'accompagnement du contenu local, tels sont entre autres les objectifs assignés par la première édition de la table ronde sur le contenu local qui se déroule à Brazzaville. Après les travaux en plénière au premier jour, c'est le Premier ministre-chef du gouvernement qui a donné le top des activités officielles de ces échanges. Cette première édition de la table ronde sur le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier constitue l'aboutissement d'une longue réflexion et d'un travail collectif entrepris il y a quelques mois au sein du ministère des hydrocarbures. Le ministère se fixe l'objectif de maximiser le taux d'intégration national sur l'ensemble de la chaîne de valeur des activités pétrolières et gazières au Congo, en s'engageant à mettre en œuvre des actions fortes et à renforcer le dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de notre politique de contenu local. La plateforme de suivi du contenu local qui sera opérationnelle dans les prochains mois en est un exemple. Pour Anatole Collinet-Macosso, il est nécessaire de faire du contenu local un outil de développement économique du pays. Ce rendez-vous prévu sur deux jours est une opportunité exceptionnelle pour envisager ensemble la transformation de nos ressources naturelles en vecteurs de développement durable pour chaque citoyen. Le secteur des hydrocarbures, pilier de notre économie, se doit, par son rôle et sa place, d'être un modèle en matière de promotion du contenu local comme pilier de notre stratégie national du développement économique et social. En favorisant l'émergence d'un tissu industriel local robuste, puisant ses racines dans les compétences locales, nous transcendons la simple valorisation de nos ressources et nous investissons également dans le capital humain, présor le plus précieux de toute nation. L'engagement en faveur du développement du contenu local ne peut et ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais doit être envisagé comme une opportunité stimulante pour l'innovation, la création d'emplois pour notre jeunesse et le renforcement de notre compétitivité sur l'échiquier national et international. En dépit du cadre réglementaire favorisant le développement des capacités locales, des ressources humaines et des compétences locales, les résultats ne sont pas à hauteur des attentes. Une grande politique de contenu local dans le secteur pétrolier et gazier permettra au Congo d'augmenter sa capacité en matière d'embauche et de formation des nationaux, d'augmenter les capacités des acteurs locaux dans ces industries. Le gouvernement s'engage à mettre sur pied un écosystème attractif pour les sociétés nationales et privées. Le gouvernement s'engage fermement à soutenir cette initiative à travers des politiques avantageuses, des incitations fiscales et un cadre réglementaire facilitant l'investissement dans le contenu local et l'innovation. Nous sommes résolus à collaborer étroitement avec le secteur privé, les institutions académiques et les partenaires internationaux pour faire émerger et proposer les compétences nécessaires, améliorer l'accès au financement pour les entreprises locales et stimuler l'entrepreneuriat à travers l'économie nationale. La première édition de la table ronde sur le contenu local est axée sur la mise en œuvre du contenu dans le secteur pétrolier et gazé au Congo, enjeu, bilan et perspective. Les ministres Bruno Jean-Richard Hitois et Jacqueline Lydia Mikolo ont animé deux panels lors de cette table ronde. Les participants voient en cette grande messe une opportunité de partage d'expériences, question de renforcer les stratégies de contenu local en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada